Bonjour Alodie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors on va parler ensemble de sujets qui sont dans l'air du temps, on va parler de bullshit, de fake news, on va parler de storytelling, on va essayer d'expliquer aussi pourquoi on utilise des anglicismes, en essayant de ne pas trop l'utiliser non plus, ou alors de manière appropriée, et puis surtout on va parler de langage et de son importance dans notre perception du monde. Commençons par le commencement, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement ? Oui, avec plaisir. En fait je suis sémiologue, et donc la sémiologie est une discipline universitaire qui n'est pas connue. C'est vrai que il y a certaines figures qui ont réussi à la vulgariser, notamment Umberto Eco, qui est assez connu pour ses écrits, notamment le pendule de Foucault, Au nom de la rose, qui a été adapté au cinéma, on peut dire que c'est un sémiologue qui a permis de faire connaître un petit peu plus cette discipline, et puis c'est vrai qu'en France il y a la figure effectivement de Roland Barthes, je pense qu'on reviendra là-dessus, c'était un des premiers à aborder la question de la publicité, et la manière dont il y avait une reconstruction du réel à partir des images. Donc c'est vrai qu'un grand pan de mon activité, c'est justement de décoder, de décrypter à la fois la sémantique, donc les mots, la manière dont ils sont utilisés, le sens des mots, mais aussi les images, les symboles, leur mise en scène dans notre quotidien, et donc là on est vraiment au cœur de la sémiologie, qui est l'analyse des signes, c'est comme ça généralement qu'on la présente, et en tous les cas Ferdinand de Saussure qui l'a établi comme discipline en tant que telle, nous disait que c'était l'étude des signes au sein de la vie sociale, donc c'est un vaste projet, un vaste programme, et c'est vrai qu'avec cette période de confinement que nous avons tous vécu, je me suis régalée, parce qu'en termes de déclarations politiques et autres, en tous les cas des déclarations publiques, il y a eu beaucoup de matière, donc voilà, ça fait partie aussi de mes activités. Alors sur le sujet politique, non pas que je sois particulièrement intéressée par cette question-là, mais c'est vrai que ce sont des corpus qui se donnent à lire assez facilement, puisqu'il y a toujours des femmes ou des hommes politiques qui prennent la parole, donc voilà, c'est souvent accessible. Donc si on prend des exemples, peut-être que ça va nous arriver dans notre discussion, il ne faudra pas y voir d'intentions particulières. D'ailleurs, je suis abstentionniste, je le dis d'entrée de jeu, parce que parfois sur les réseaux sociaux, selon le média qui m'interview, on me prête des intentions qui ne sont pas là, mais bon, ça fait partie du jeu. Non, mais l'idée, de toute façon, c'est comme d'habitude, de prendre la hauteur de vue sur le sujet, donc on ne va pas essayer de décrire, d'essayer de décrire en quoi le langage, justement, va venir nous influencer, influencer notre vision du monde, c'est pour ça que c'est un sujet passionnant. C'est une science, l'asymologie, ou une discipline, je ne sais pas trop comment on l'appelle d'ailleurs, mais qui est finalement assez récente, qui est très ancrée aussi dans le paysage français, puisque il y a les grands tenants, les grands maîtres de cette discipline sont pour beaucoup français, enfin, il y a une grande école française. Est-ce qu'on peut creuser un peu plus pour se donner l'étant vraiment de poser le cadre, puisque il y a une vraie histoire autour de cette discipline et qu'elle en englobe aussi plein d'autres ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de la sémiologie, justement, de son histoire, de ses origines, et pourquoi elle est si importante, selon toi, pour comprendre notre époque et pour comprendre le réel d'une manière plus large ? C'est une superbe question, je suis ravie de commencer par ça. D'ailleurs, hier, j'avais un groupe d'étudiants à l'université et bon, je n'ai pas pu tout leur dire et je suis contente parce que je vais leur envoyer le lien et je vais leur dire écoutez bien, parce que là, ça, je ne voulais pas encore raconter, alors que c'est au fondement même de la discipline, effectivement, très française. C'est vrai qu'il y a différents types de courants, il y a un courant aussi qui est plus américain, notamment avec la figure de Charles Sander Peirce et c'est assez incroyable parce que là-dessus, il y a une synchronicité, c'est-à-dire qu'au même moment, donc on est à peu près 1916, 1914, Ferdinand Saussure commence à s'interroger sur la linguistique et pose les fondements d'une linguistique moderne en disant finalement on va analyser la langue comme un système de signes et non plus dans son historicité, c'est-à-dire à travers l'évolution de la langue, mais bien la langue comme un système fermé et clos. Et de manière incroyable, il y a une autre personne qui de l'autre côté de l'Atlantique a exactement la même volonté, alors il va fonder la sémiotique qui est une discipline à la fois semblable et différente parce qu'elle est un petit peu plus philosophique et c'est vrai que le courant français dont on va parler aujourd'hui est un petit peu plus littéraire et très en lien avec la linguistique, mais c'est vrai que derrière ce cadre-là qui est vraiment les prémices de cette discipline, il faut voir comment elle a évolué et là on va toucher à quelque chose de fondamental à mon avis qu'on n'entend pas beaucoup sur cette question-là. D'ailleurs, je me pose la question de savoir si même certaines personnes sont au fait de cet ADN de la sémiologie, à savoir qu'elle a été vraiment redéployée par des figures comme Roland Barthes, je le disais tout à l'heure, dans une dénonciation de ce que Roland Barthes appelait l'idéologie petite bourgeoise. Et donc, quand il a écrit ses mythologies, en définitive, il a écrit ce grand ouvrage fondateur où il revisite les mythes de son époque, donc ça va de la Citroën DS au Steak Frites, aux joueurs de catch et il analyse ces événements-là à travers les signes qui sont émis et la manière dont on les perçoit et dont on les reçoit. Donc, c'est les mythologies de son époque. Mais ce qui est passionnant, c'est qu'il va montrer comment les signes sous des effets de réel concourent en fait à une naturalisation de quelque chose qui est culturel. C'est-à-dire que nous, on va prendre pour évident ce que la publicité nous donne comme une sorte de reflet du réel, comme si c'était la réalité, la vérité, alors que derrière, il y a forcément une construction culturelle. Donc, ça, ça a été un point de départ très important. Et pourquoi je parlais de cet ADN particulier ? Parce que Roland Barthes, qui lui-même fait partie de cette bourgeoisie qu'il dénonce quelque part dans la construction des signes, il va avoir ses premiers mots dans un univers qui est à la fois un univers universitaire et c'est aussi le Collège de France. mais cette approche-là, on ne la retrouve pas forcément dans les grandes écoles aujourd'hui. Et c'est vrai que la sémiologie reste une discipline profondément universitaire, mais parce qu'elle a un côté rebelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de sémiologues ou de sémioticiens qui s'intéressent à la question du marketing, de la communication de marques. Et moi-même, c'est une partie de mon activité que je suis très heureuse de faire. mais il ne faut pas oublier que l'objectif sémiologique, c'est à la fois le regard émerveillé de l'enfant qui découvre pour la première fois un corpus qui le va analyser et c'est en même temps pouvoir dénoncer le mot et volontairement un peu fort, mais on est dans cette logique-là, de pouvoir faire ressurgir des contenus qui sont des contenus souvent latents, non conscientisés et qui sont souvent une dénonciation des structures et de la manière mercantile aussi dont les signes sont utilisés aujourd'hui. Donc, je crois que c'est quelque chose d'important à garder en tête tout ce paysage qui est parfois un paysage même si j'ose dire marxiste parce qu'on est dans cet univers-là quand on est à l'université et en tous les cas à l'époque de Roland Barthes, on est dans ce champ-là et puis peu après il va y avoir mai 68, etc. Mais il y a quand même une dimension contestataire à la sémiologie qui est souvent oubliée et moi, c'est vrai que je trouve ça dommage parce que quand on est dans cette démarche-là, on veut déconstruire les signes mais déconstruire les signes, parfois, ça nous amène justement à aller à tenir des discours qui ne sont pas forcément les discours attendus, que ce soit pour ses clients ou que ce soit dans les médias. Parfois, moi, j'ai eu un petit épisode qui n'a pas duré très longtemps sur LCI où j'avais une chronique hebdomadaire où finalement, je me suis rendu compte que quand il fallait déconstruire l'actualité, par exemple, politique, c'était assez OK. C'est-à-dire que cette parole-là de déconstruction elle est acceptée parce qu'on va parler de quelque chose qui est très à la mode mais on se situe sur quelque chose qu'à l'extérieur. mais quand j'ai commencé à vouloir déconstruire le plateau télé sur lequel j'étais, là, par contre, ce n'est plus du tout passé. Mais en même temps, on est au fondement de... C'est ça, l'analyse sémiologique. C'est quelque chose qui nous amène à déconstruire en permanence le regard mais même le regard du système dans lequel on est. Donc, ça, c'est quand même au fondement. Donc, c'est sûr que si on n'est pas prêt à être dans ces logiques-là, peut-être qu'il faut faire autre chose que de la sémiologie. Voilà, le message est passé. D'ailleurs, la différence entre la sémiologie et puis, justement, quelque chose qui est à la mode qui va être la rhétorique ou la dialectique, est-ce que l'un est inclus dans l'autre ? Et on va parler aussi de ta discipline, de ta spécialité qui est le langage, justement, à l'intérieur de cette discipline plus large qu'est la sémiologie, verbale et non verbale, pour continuer à poser le cadre entre toutes ces différentes notions et aussi, en passant, expliciter le lien entre le langage et la pensée. tout petit sujet. Oui, alors c'est vrai que sur ce sujet-là, justement, je savais bien qu'on en parlerait parce que j'y passe aussi plusieurs pages dans mon dernier ouvrage, donc c'est important. simplement, le point qui est soulevé de la rhétorique est tout à fait judicieux et fondamental. En définitive, quand on fait une analyse sémiologique ou sémiotique, on va considérer que la rhétorique est une des strates à analyser, mais ça n'est qu'une strate parmi d'autres. C'est un point qui est tout à fait fondamental et important, là on parle bien de cette dimension sémantique, des mots, la manière dont ils sont mis en scène, mis en style, et quel impact cela peut avoir et l'impact est grand, mais je pense qu'il ne faut pas réduire notre vie et notre approche aux signes uniquement aux mots et c'est pour ça qu'à mon avis la sémiologie est une discipline assez extraordinaire parce que, notamment, je reprends cette exception de M. Bérardi qui nous montre bien qu'en ce moment on vit à une époque que lui qualifie de sémiocapitalisme. Alors pourquoi est-ce qu'il utilise ce terme-là ? pour nous montrer et nous dire que finalement c'est aussi l'image, les images et les signes, les symboles qui participent à cette économie de l'attention dans laquelle nous sommes plus ou moins piégés, tous, et plus ou moins acteurs en même temps. C'est-à-dire qu'on a à la fois les récepteurs et les émetteurs de ce système de signes qui participent à une économie de l'attention beaucoup plus vaste qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, qu'on retrouve dans la publicité, et qu'on retrouve dans tous les types de médias, et la télévision aussi puisqu'elle existe encore. Donc c'est important de voir que dans ces logiques d'économie de l'attention et de captation de l'attention, les mots ne sont pas suffisants. Et aujourd'hui, on a vraiment glissé dans une logique où l'image a quand même un poids qui est tout à fait important. temps. Donc la rhétorique est aussi devenue une rhétorique visuelle, mais ça dépasse même ce niveau-là juste de mise en scène et de mise en style. C'est vrai que pour moi, la sémiologie est une discipline qui est très complète puisqu'elle est à la fois dans l'analyse de corpus qu'on pourrait dire morts, c'est-à-dire par exemple des mots, des choses écrites, figées, et puis des corpus un peu plus vivants puisqu'on parle aussi des comportements humains. Chaque sémiologue peut se spécialiser dans certaines disciplines. Moi, je me suis beaucoup spécialisée sur le non-verbal aussi. Ça fait partie des signes de la vie sociale qu'on évoquait ensemble au début. Alors, le langage du coup, puisqu'on va essayer de définir ce que ça veut dire parce qu'effectivement il y a aussi le langage non-verbal et puis de faire cet exercice un peu très épreuve de bac de terminale justement mais qui est un point extrêmement important et souvent en fait assez méconnu mais qui va être la manière dont le langage et dont les signes viennent influencer la manière dont on pense et ce qu'on pense. Oui. Vraisemblablement, la manière dont on pense et le langage c'est quand même deux systèmes et deux mécaniques si j'ose dire assez différentes et assez distinctes. Ça veut dire qu'on s'est rendu compte ces derniers temps qu'il existe des pensées qui ne seraient pas forcément des pensées modélisées par le langage. On peut penser de manière plus analogique et moins séquentielle que la manière dont je suis en train de faire mes phrases c'est-à-dire que dans mes phrases il y a bien un début un milieu et une fin. La pensée elle peut être beaucoup plus analogique beaucoup plus symbolique et finalement quand il y a un siècle même un peu plus d'un siècle Freud nous disait il y a une partie de notre cerveau qui est très sensible à un autre type de langage qui n'est pas que les mots mais qui sont aussi les rêves mais quelque part il avait raison parce que dans la manière dont on pense le monde on a vraiment deux types de registres qui peuvent être tout à fait différents. une fois qu'on a dit ça ce qui est intéressant de voir c'est que alors moi je ne prétends pas avoir la réponse mais je présente les courants qui s'opposent sur cette question-là et d'ailleurs j'en prends un exemple bien précis qui est le changement de nom du groupe Total qui est devenu Total Energy et je dis finalement c'est intéressant parce que ce changement de nom-là selon la manière dont on se situe notamment dans des courants philosophiques puisque la philosophie du langage s'est beaucoup intéressée à cette question du rapport entre le mot et la chose entre le mot et la réalité et bien on peut avoir une approche un peu différente c'est vrai que pour les nominalistes dans la logique nominaliste finalement les mots ne sont que des étiquettes donc je change le mot mais ce n'est pas très grave la chose reste dans son essence ce qu'elle est et comme le mot n'est qu'une étiquette et bien je peux intervertir les étiquettes et ça n'a pas d'impact sur le réel en revanche il y a un courant qui est assez opposé à cela qu'on appelle les constructivistes et bien quand on est dans une logique constructiviste on a plutôt tendance à penser que le mot et la chose sont intrinsèquement liés et que le mot a même une influence sur la chose donc changer de nom ou changer de mot va avoir un impact important sur la manière dont on va le percevoir donc finalement si hier je m'appelle Total et qu'aujourd'hui je m'appelle Total Énergie si je suis dans une logique nominaliste je vais dire finalement ça ne change rien il n'y a pas d'impact là-dessus mais si je suis dans une logique constructiviste alors là je vais considérer autre chose je vais me dire le fait qu'il y a un apport et qu'il y a le mot énergie qui soit mis et au pluriel ça montre ça peut être révélateur d'une intention du groupe de ne plus être seulement sur l'énergie pétrole mais d'être sur autre chose plus le logo qui va marquer autre chose etc etc et c'est vraiment important cette dynamique-là parce que c'est vrai que souvent quand on est linguiste ou quand on est sémiologue on a plutôt tendance à être sur des logiques constructivistes et de prendre en compte cette répercussion directe entre le mot et la chose on parlait du champ politique il y a même parfois un dévoiement c'est-à-dire que normalement la bonne santé du langage consiste à percevoir le mot comme étant performatif la performativité du langage c'est le linguiste Austin qui nous en parlait dans son ouvrage bien connu il nous disait qu'en dire c'est faire c'est vrai que quand on est à l'église et qu'on entend je vous déclare maintenant mari et femme c'est vraiment la parole qui vient sceller l'engagement entre les deux êtres donc il y a vraiment une capacité des mots une capacité de la parole à pouvoir modéliser et construire transformer le réel au moment où on les prononcés il y a un autre exemple que j'aime souvent citer alors ça c'était plutôt dans mon premier ouvrage que je l'avais pris mais il est assez marquant c'est l'association de Seattle qui a pour objectif de défendre les cyclistes ils se sont rendu compte qu'il y avait énormément d'accidents entre justement les voitures et les vélos et ils ont décidé de s'intéresser un petit peu à cette question du langage ils se sont rendu compte que souvent quand ils interviewaient les automobilistes qui avaient eu ces accidents effectivement les gens disaient oui j'ai pas eu de chance j'ai pris puis voilà il y a eu un accident l'accident était là ils se sont rendu compte que c'était une manière de percevoir le réel un petit peu démissionnaire c'est à dire que finalement il n'y avait pas de l'acteur n'était pas au centre du procès alors quand on parle de procès en linguistique c'est à dire dans le verbe c'est à dire que l'acteur n'était pas responsable de son action et donc ils ont décidé de faire une campagne et de modifier l'usage des mots en disant au lieu de parler de cycliste on va parler de personne étant à deux roues et au lieu de parler d'accident on va dire une voiture qui est rentrée en collision avec ils se sont rendu compte que le taux d'accident avait diminué parce que quelque part les mots la manière dont les phrases étaient formulées permettaient aux gens de se rendre compte que la voiture elle ne se conduit pas toute seule c'est bien eux qui sont au volant et qui prennent de mauvaises décisions donc vous voyez ça peut finalement aller beaucoup plus loin que ce qu'on pense parce que les mots sont même des intermédiaires entre notre pensée et le réel et dans cette logique constructiviste on a vraiment cette idée là que c'est le mot qui va venir façonner notre rapport au réel et donc changer les mots c'est aussi changer notre rapport à la réalité Merci c'est pas facile de répondre à une question comme ça de manière synthétique de toute façon on va aussi apporter d'autres angles de réponse en parlant de choses aussi assez concrètes puisqu'on voit aussi et c'est le but l'idée qu'il y a aussi derrière l'ouvrage c'est de décoder en fait comment les mots aujourd'hui sont en train d'évoluer d'être utilisés et comment ça change notre perception des choses il y a plein d'autres exemples je pense j'avais ça en tête autour du terme par exemple Black Lives Matter il y a eu pas mal de débats qui étaient autour de ce choix de nom justement puisque finalement c'était à la fois un nom de mouvement et aussi une affirmation contre laquelle en fait on ne pouvait pas aller donc on ne peut pas aller à l'encontre de cette idée que Black Lives Matter donc c'est difficile d'aller à l'encontre de ce mouvement donc ça pose un débat d'une certaine manière etc. on pourra peut-être revenir dessus mais c'était un exemple qui était assez intéressant avec plaisir aussi en termes de stratégie justement dans la manière de donner les choses oui dis-moi exactement et pour rebondir là-dessus typiquement quelque chose qui peut paraître anodin mais qui a soulevé un effet assez important et qui a été repris d'ailleurs par un chercheur dans un des articles The Conversation donc un universitaire qui nous rappelait le phénomène de backlash le backlashing en fait c'est justement quand on essaye de défendre une cause le retour du bâton on le fait d'une façon voilà le retour du bâton exactement on le fait de façon finalement à ce que les résultats ne soient pas si bons qu'escomptés et ce chercheur prend l'exemple du New York Times qui a décidé de mettre une capitale au mot Black mais non pas au mot White et du coup là ça crée une espèce de disparité et finalement c'est vrai qu'il y a un effet de backlash qui à mon avis n'est pas négligeable là-dessus et pourtant ça paraît rien c'est juste de la typographie c'est à un moment donné ce qu'on met en haut de casse c'est ce qu'on met en bas de casse mais en termes d'imaginaire qui sont portés on a des visions du monde qui sont complètement différentes et donc à chaque fois à travers un mot à travers la manière dont il est mis en scène ce mot la typographie ou autre et bien on porte un imaginaire et cet imaginaire là il est évidemment porteur de sens porteur de valeur et c'est tout cela en fait auquel on doit être sensible et on doit prêter attention à ces signes-là alors donc tu as tu as publié un livre et donc comme d'habitude je mettrai tous les détails relatifs sur le site du podcast dont le titre est anti-bullshit post-vérité nudge storytelling quand les mots n'ont plus de sens et comment y remédier donc anti-bullshit le gros titre et en introduction tu cites bien brillant bien claquant en doré voilà et d'ailleurs tu as une partie tu expliques pourquoi tu as choisi un terme anglais et tu cites Anna Arendt qui en introduction je crois qui est en 1951 dont son livre les origines du totalitarisme dit c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal ça me semble intéressant de commencer par là et ça rebondit aussi sur ça fait suite à cette discussion qu'on a revoir sur la pensée qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est à nouveau est-ce que c'est en fait à nouveau le mal qui nous guette aujourd'hui est-ce que c'est ce mal qui est comme elle le dit le vide de la pensée est-ce qu'on est sur est-ce qu'on est dans une époque où le vide de la pensée nous menace Merci de souligner ça parce que c'est vrai que c'était un vrai enjeu éditorial que de commencer par une citation de Anna Arendt parce que c'est un niveau de lecture qui est exigeant et avec l'éditeur on avait vraiment à cœur à la fois d'être sur quelque chose d'assez construit voire même costaud puisque écrire sur le bullshit nécessite forcément de soi-même ne pas être dans le bullshit et d'avoir quelque chose de constitutif et de pertinent à transmettre et en même temps la volonté de prendre des exemples tout à fait concrets de la vie courante et donc c'est quand même un grand écart entre la théorie et la pratique mais il est volontaire il est assumé et donc effectivement la première citation que les lecteurs voient c'est cette fameuse citation de Anna Arendt je vais y revenir et juste avant pour donner un petit peu le ton et la manière peut-être dont on va mener cet entretien et en tous les cas le cheminement qui a été choisi dans ce livre-là quand je dis le titre il est en or comme ça il est en brillant il est bien clinquant c'était volontaire parce que le bullshit il a vraiment en lui-même cette dimension-là assez séductrice assez attractive c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qui fonctionne mieux dans cette économie toujours de l'attention c'est pas tant les discours de vérité que les discours émotionnels donc il y a quelque chose de très attractif de très bling bling dans le bullshit et voilà moi-même c'est ça qui m'a beaucoup beaucoup plu pour travailler sur ce sujet-là et en même temps l'ouvrage ne s'appelle pas bullshit mais bien anti-bullshit et donc tu lisais le sous-titre il y a une partie qui est entre parenthèses qui est le et comment y remédier et comme toujours dans les discours c'est souvent entre les parenthèses que se situe le plus intéressant et le plus important et dans le comment y remédier on va pouvoir l'aborder ensemble mais je crois qu'on a déjà fait ce premier constat de dire oui les mots ont une signification ont un sens les signes même de manière générale sont construits comme des systèmes que l'on peut appréhender et que l'on peut quelque part déconstruire j'ai même envie d'utiliser ce terme très fort de désosser mais être uniquement dans cette logique analytique de désosser c'est quand même participer d'une certaine façon au désenchantement du monde même si cette démarche logique même si de porter ce logos ce discours factuel et de vérité ce discours analytique pourquoi pas je dis de vérité mais on va pouvoir s'interroger là-dessus également mais en tout cas d'être dans cette logique analytique c'est tout à fait important et c'est parfois ce qui nous manque dans notre société actuelle mais pour moi ça n'est qu'un temps qui ne peut pas on ne peut pas se réduire à cela et donc on va en reparler mais c'est important pour moi d'être dans le réenchantement du monde et donc voilà volontairement le titre il est à la fois clinquant pour parler du bullshit bling bling mais en même temps c'est la couleur or et l'or c'est quand même le matériau le plus noble et c'est important pour moi aussi de montrer comment ce réenchantement du monde il est permis par une lecture beaucoup plus analogique beaucoup plus symbolique du monde et de pouvoir creuser dans cette acceptation là donc acceptation pardon dans cette voie là ce chemin là et pour répondre plus précisément à cette question là de la citation de Hannah Arendt moi c'est vrai que c'est une philosophe qui m'a beaucoup beaucoup marquée dans son travail notamment dans la crise de la culture elle a été une des premières à montrer qu'il y avait quelque chose qui était en train de s'effondrer dans notre civilisation alors on peut on peut y porter un jugement moral se dire que finalement TikTok tout ça c'est assez catastrophique la pensée qui se réduit je crois TikTok c'est 30 secondes ou même pas je crois que c'est beaucoup moins donc la pensée en 10 secondes la pensée en 140 caractères sur Twitter donc forcément tout ça a un impact de la manière dont on pense le monde il faut aller toujours plus vite c'est Hartmut Rosa qui a magnifiquement travaillé sur ce sujet de l'accélération du temps donc le vide de la pensée et la manière dont notre pensée est vidée également par les technologies qui sont mises à nos dispositions c'est un vrai sujet un vrai sujet de fond l'idée encore une fois et pour respecter ce regard sémiologique ça n'a pas été d'être dans un jugement moral en tous les cas j'ai essayé j'ai fait au mieux de m'éloigner d'indignations qui peuvent tous nous prendre effectivement parce que parfois et souvent même il y a de quoi il y a de quoi s'indigner mais en gardant en tête qu'il y a aussi d'autres voies de lecture possibles donc volontairement c'est dans la pensée du vide que s'inscrit le mal et bien oui parce que quand les mots sont utilisés n'importe comment et on n'est pas là pour parler de politique mais c'était magnifique d'entendre Jean Castex parler de confinement dehors et qu'est-ce que ça veut dire d'être confiné dehors et comment les mots et là en l'occurrence quand on est sur ce qu'on appelle puisqu'on parlait de rhétorique et de figure de style quand on est sur un oxymore comment l'oxymore c'est-à-dire la mise sur le même plan de deux idées qui sont complètement contradictoires comment est-ce que les mots peuvent nous rendre fous mais aussi collectivement comment est-ce qu'ils participent à une certaine confusion alors après est-ce que cette confusion-là elle est voulue pas voulue moi je ne vais pas rentrer dans ce je ne peux pas voir mon idée on peut être en même temps enfermé et en même temps dehors puisqu'on a l'air du en même temps oui exactement on va en parler d'ailleurs tout à fait et comment en même temps finalement comment Emmanuel Macron est lui-même le représentant le plus idéal je n'ai pas envie d'utiliser ce terme-là mais le plus fort de cette post-modernité parce que c'est bien ça quand Hannah Arendt elle a été une des premières à penser aussi la post-modernité c'est-à-dire à nous dire regardez il y a des plots qui sont en train de s'effondrer vraisemblablement on est en train de glisser sur autre chose et c'est vrai qu'il y a toute une partie à la fin où j'évoque cette question-là de la post-modernité je parle également des travaux de Michel Maffessoli sur quels sont les items de la post-modernité mais vraisemblablement nous sommes en train de changer d'époque et c'est pour ça que les repères sont complètement balayés mais voilà restons vigilants sur la manière dont les mots malgré tout peuvent avoir un sens et comme ils sont notre lien au réel si on commence à dévoyer le sens des mots ça peut être compliqué on va plonger là-dedans et c'est bien je pense qu'on va avoir aussi besoin de pas mal d'exemples pour comprendre les différents aspects du sujet comme on a dit un des enjeux majeurs de l'époque c'est de ne pas sombrer dans ce vide de la pensée et puis on voit que c'est un mouvement qui n'est pas nouveau puisque c'est la pensée d'Anna Arendt ne date pas d'hier non plus mais quel est justement le lien que tu peux faire tu as déjà commencé à aborder mais entre la qualité de notre pensée et la langue entre les mots qu'on emploie la manière dont on les emploie parce que je sais qu'en fait c'est pas forcément évident de comprendre l'importance pour vraiment rester là-dessus entre le langage la vision qu'on a des choses mais aussi justement cette structure du réel ce qui permet d'exister etc peut-être que tu as déjà évoqué le sujet mais est-ce que tu as un ou deux exemples frappants qui viennent encore plus nous démontrer que à quel point notre réel dernièrement est en train d'être affecté ou notre perception qu'on a parce qu'on se met à utiliser tel ou tel mot oui alors il y a plusieurs champs que l'on peut investir sur les mots qui m'ont marqué il y en a plusieurs il y en a un qui est davantage lié à l'écologie par exemple quand on parle d'écologie de production ça c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup écologie de production parce que donc effectivement dans différents exemples et différentes pistes qu'on peut investir moi il y a plusieurs mots qui m'avaient beaucoup interpellé que j'évoque d'ailleurs dans le livre notamment le terme écologie de production on est dans la même logique c'est un oxymore aussi mais comment finalement on intègre parfois à notre insu le fait que si on produit toujours plus et davantage finalement ça ne pose pas de problème d'un point de vue écologique puisque nous sommes dans une écologie de production donc on voit bien comment l'utilisation des mots et la manière dont ils sont orientés sont porteurs d'une idéologie mais c'est également ce qu'on évoquait ensemble tout à l'heure c'est à dire que il y a un côté évident c'est à dire que les mots permettent de construire le réel mais même de l'imposer et comme il y a ce caractère d'évidence c'est difficile à chaque fois qu'on est avec un interlocuteur ou quand on lit les nouvelles de se poser et de se dire non mais là je vais réinterroger les mots pour voir si ça a du sens et si c'est cohérent c'est un travail qui demande d'une énergie énorme et parce que justement les mots on parle depuis qu'on est petit donc pour nous et puis on parle tout le temps on est tout le temps en train d'utiliser ce langage là pourquoi tel mot a été choisi etc exactement donc il y a ce caractère d'évidence et quelque part c'est à travers les mots que soi-même on réutilise parfois sans s'en rendre compte et bien quelque part on vient valider toutes les valeurs sous-jacentes qui sont portées autre exemple qui va dans ce sens là je cite également les travaux de Georges Lacoff qui est linguiste et qui avait participé à la campagne la campagne présidentielle de Barack Obama et Georges Lacoff nous rappelle que nous êtres humains nous fonctionnons effectivement avec les mots dans des cadres spécifiques qu'on peut appeler des cadres cognitifs et il prenait cet exemple là où finalement pour parler de la fiscalité on utilise les termes d'allègement fiscal mais il disait mais finalement à partir du moment où déjà ce sont les républicains qui ont parlé d'allègement fiscal nous démocrates à partir du moment où on reprend ces termes là d'allègement fiscal quelque part on a déjà perdu on a déjà perdu pourquoi parce qu'on reprend de manière évidente le cadre cognitif de l'adversaire et ça veut dire qu'on présuppose et on accepte le fait que la fiscalité soit toujours quelque chose de lourd en fait apporter donc voilà un exemple parmi d'autres mais cette notion de cadre cognitif elle est vraiment elle est vraiment tout à fait essentielle et puis il y avait un autre phénomène qui m'avait beaucoup marqué j'évoquais avec vous cette période sur laquelle j'étais sur les plateaux de LCI et c'était juste avant les gilets jaunes donc on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait arriver qu'il y avait une sorte de de grondement comme ça un petit peu sourd mais quelque chose qui arrivait et donc les chaînes d'information continue adorent parler des événements politiques un petit peu moins des événements économiques d'ailleurs on peut s'interroger parce qu'aujourd'hui l'économie c'est quand même au centre de notre société mais ce sont des points qui ne sont pas tellement abordés mais j'ai vu fleurir un nouvel élément de langage que j'ai trouvé extraordinaire à l'époque qui était le PIB ressenti alors autant j'avais appris à l'école ce que c'était le PIB mais le PIB ressenti ça ne me parlait pas du tout mais j'ai vite compris en fait c'est que le PIB ressenti c'était pour marquer une espèce de décalage entre en gros le PIB il est bon donc la situation économique est bonne pour tout le monde mais le PIB ressenti n'est pas bon autrement dit c'est un problème de ressenti votre porte-monnaie votre porte-monnaie va très bien mais c'est dans votre tête que ça ne va pas ou dans votre cœur mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas mais ça vient de vous et en fait moi ça m'avait quand même beaucoup interrogé cette espèce de psychologisation du réel d'ailleurs j'en avais fait un article aussi pour le Figaro de dire mais attention le PIB ressenti donc on psychologise le réel c'est à dire que déjà on nous fait croire que les indicateurs du réel sont vrais or finalement quand on se rend compte de qui qui est choisi à la tête de l'INSEE on se rend compte qu'en fait c'est un bras droit gouvernemental aussi donc finalement les chiffres c'est très simple aussi de les modifier et donc il y a des mêmes chiffres on peut les faire parler différemment aussi exactement donc on est dans une sacralisation du chiffre alors que le chiffre en lui-même il devrait être interrogé mais sous le caractère de l'évidence il ne l'est jamais et cette espèce de psychologisation du réel de dire mais en fait c'est vous qui avez un problème moi j'avais trouvé ça quand même très grave et alors de manière amusante parce qu'il faut pouvoir en rire en tout cas moi je m'oblige à en rire parce que sinon c'est vraiment trop triste cette histoire-là mais il y avait eu aussi non pas cette fois le PIB mais le bonheur national brut finalement qui est calculé et dont on il y avait un papier officiel comme ça qui était sorti et qui nous disait que finalement le niveau de vie d'un Français était plus élevé que le niveau de vie américain moyen à partir du moment où on prend en compte les services rendus comme par exemple le fait si moi je fais un gâteau pour ma voisine et bien ça va augmenter son bonheur national ressenti et donc on parlait aussi du ressenti à ce moment-là mais donc on fait dire tout est ce qu'on veut et tout est son contraire et là ça devient grave parce qu'effectivement on peut faire passer tout et n'importe quoi et de dire finalement la crise des gilets jaunes de quoi se plaignent ces gens-là puisque en définitive tout va bien donc moi c'est ça j'avais été quand même assez mal à l'aise à chaque fois d'entendre ce PIB ressenti de non non ils grêlent dehors et vous avez froid dans votre porte-monnaie mais en fait non c'est dans votre tête et quand même moi ça m'avait on va plonger dans la notion de bullshit d'ailleurs je ne sais pas quel mot français on peut employer s'il y a un équivalent ou alors on reste sur ce mot-là qui est bien pratique c'est déjà une super question aussi ça parce que souvent nous les français on a une manière très diplomatique très politiquement correcte c'est très français ça on va traduire on va dire ce sont des niaiseries c'est des foutaises non 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 le bullshit c'est vraiment la merde de taureau et donc si on le traduit de manière littérale et moi ça a été volontaire je le fais comme ça c'est raconter de la merde et pour moi c'est important de renouer justement avec ce sens très littéral parce que finalement il y a un côté mignon il raconte des niaiseries c'est des foutaises c'est des balivernes le bonimenteur il y a un côté mignon et pas grave moi je considère que quelqu'un qui me raconte de la merde je trouve qu'il y a quand même une responsabilité je trouve ça grave donc c'était important pour moi de reprendre volontairement même si ce terme il est américain et on va pouvoir se poser la question de pourquoi il est anglais et qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça raconte mais oui c'est important pour moi de reprendre ce terme comment on le définit et une question aussi donc pourquoi on utilise ce terme en anglais mais en fait ça fait une question qui me vient aussi quand on parle de ça tu l'as un peu défini c'est vraiment à compter la merde en gros mais en fait ça fait des lustres que le langage est utilisé par certains pour tordre la réalité ça va de faire des belles promesses en l'air ou juste pour manipuler ou pour convaincre aussi et les philosophes grecs dénonçaient déjà justement les sophistes qui étaient ces orateurs qui étaient très forts pour tromper leur auditoire à l'aide de raisonnements dits fallacieux donc de faussement logique et donc c'est pas nouveau de voir notamment des hommes et des femmes politiques puisqu'on a commencé à évoquer ça mentir embellir ou juste faire des beaux mots pour essayer de convaincre qu'est-ce qui est différent dans le bullshit et quelle est la différence entre par exemple le personnage du président de House of Cards qui ment qui manipule et Donald Trump c'est une question fondamentale c'est un point que j'aborde dès l'introduction puisque effectivement je reviens sur le distinguo entre le menteur et le bullshitter et là on touche à quelque chose de fort et qu'il faut garder en tête effectivement tordre le réel le mensonge ça ne date pas de Donald Trump on est tous au courant de ça mais c'est important de le rappeler simplement on peut s'interroger sur le fait que le fait d'être décalé par rapport au réel est devenu quelque chose de structurel et de systémique à la communication que ce soit la communication publique que ce soit la communication publicitaire que ce soit la communication politique donc on va y revenir mais il y a quand même quelque chose qui se montre de manière plus visible dans cette démarche là qu'est-ce qui différencie le menteur du body menteur dans mon introduction je dis mais finalement Jérôme quand vous le prenez la main dans le pot de confiture il est quand même très gêné alors je fais référence en fait à Jérôme Cahuzac qui nous dit les yeux dans les yeux que en définitive non non il n'a pas il n'a pas mangé le pot de confiture c'est pas lui qui l'a mangé il est quand même très embêté et d'ailleurs à un moment donné la tension est telle qu'il va dire mais si en fait je l'ai mangé mais c'est ma part d'ombre etc donc le menteur a quand même un certain rapport au réel il doit protéger la réalité parce que sinon son mensonge son mensonge n'a de sens que par rapport à la vérité c'est très différent pour le body menteur parce que quand vous allez voir Donald la main dans le pot de confiture et vous lui dites Donald qu'est-ce que tu fais tu es en train de manger toute la confiture lui il va continuer il va vous regarder en souriant il va dire mais non je ne suis pas du tout en train de manger la confiture ce n'est pas tout à fait la même chose en fait le bullshitter se fiche éperdument de la vérité et ça c'est vraiment un distinguo très important le menteur pour exister il a besoin de cacher de même sacraliser cette part de vérité dont il sait qu'il s'est écarté de cela mais pour le bullshitter ça n'a aucun impact ça n'a aucun intérêt et il s'en fiche complètement ce qui parfois peut même nous laisser assez désarçonner parce qu'on se dit mais attends c'est pas possible je suis en train de voir on me dit le ciel est vert et moi je suis en train de voir le ciel bleu donc il y a bien un décalage un décalage entre les deux donc elle est assez elle est assez complexe cette question là et c'est assez assez difficile et on parlait beaucoup de Donald Trump pourquoi ? parce que la systématisation du bullshit le fait que ce soit devenu réellement un fait social qui dépasse la conscience individuelle qui est à la fois symptomatique d'un changement de société et même symptomatique aussi de la modification on pourrait en reparler aussi mais de ce qu'on appelle en psychologie la consistance du sujet là il y a vraiment quelque chose qui a été marqué avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et cet événement en particulier où quand il a pris la parole à son pupitre et qu'il nous dit nous sommes ici ensemble tous très nombreux pour fêter ma victoire et en fait il y avait trois tondus et un pelé ils étaient tous sous la pluie etc et lui disait qu'il faisait très beau et c'était super donc il y a eu à ce moment là d'ailleurs en 2016 l'arrivée dans le dictionnaire d'Oxford de cet item là de qu'est-ce que c'est que la post-vérité et comment ça a quand même modifié d'un point de vue collectif comme fait social notre changement au réel et la manière dont on fait collectif aussi donc oui ça a toujours existé mais il y a bien eu quand même un changement et un glissement dans l'ampleur en fait du phénomène et la manière dont il est devenu visible c'est pour ça qu'on parle de cette ère justement de post-vérité parce que le rapport au réel est en train de changer on va voir aussi comment ça fait partie c'est un phénomène qui est très large puisque ça vient du fonctionnement des réseaux sociaux le fonctionnement des médias le fonctionnement mais donc ça aussi des mots avec le paroxysme qui est Donald Trump où pendant 4 ans on ne s'arrêtait pas de s'étonner en fait de ce qui est quelque chose de ce qui est nouveau en fait de cette capacité à nier quelque chose qui est visiblement en face de nous et de dire non ça n'existe pas et on va regarder aussi peut-être plus près de chez nous comment ça se caractérise puisque c'est un peu Donald Trump c'est l'extrême il y a aussi des choses beaucoup plus subtiles tout à fait pour décortiquer en fait ce qu'on appelle les nouveaux codes de la communication et le bullshit dans ton livre tu parles de 6 visages du bullshit donc tu parles qui sont je crois les chapitres les mots le storytelling la post-vérité donc ça en est un le nuage le digital et le paradoxe je ne pense pas qu'on aura le temps de tout couvrir mais on va essayer un peu de parler en tout cas des plus importants et peut-être de commencer par les mots même si on a on a déjà un petit peu couvert ça est-ce que tu as ou t'es passons directement au storytelling parce qu'on a un peu on pourra revenir sur certains mots ou alors si t'avais d'autres mots qui avaient marqué mais sur ce deuxième chapitre qui est ce storytelling qui est donc la manière dont on raconte les histoires l'idée de raconter les histoires comment est-ce que ces histoires qu'on raconte structurent l'évolution de notre société aujourd'hui et comment est-ce qu'elles sont caractéristiques par rapport aux histoires qu'on pouvait raconter il y a je sais pas il y a encore 20 ans ou une génération ou à une autre époque et pourquoi est-ce qu'on parle de bullshit plutôt que de dire qu'on ne fait que raconter des histoires on parlait de cette question du mensonge en disant le mensonge a toujours existé et bien c'est pareil le fait de raconter des histoires cela fait partie de nos structures anthropologiques donc on est au fondement même de notre humanité dans cette idée de raconter des histoires puisque finalement notre rapport au réel on a accès au réel à travers nos cinq sens et on construit aussi ce réel-là à travers nos mots et notre langage donc ça c'est quelque chose qui a toujours existé le storytelling c'est quelque chose d'un peu différent qui a trait à la fois de manière spécifique un peu plus à la communication politique et à la communication publicitaire c'est pour ça que l'essor de la réclame et pourquoi on parle de storytelling et ce terme aussi américain parce que l'essor de la publicité a beaucoup lieu aux Etats-Unis donc il y a un vrai lien entre la manière dont on va modéliser un récit pour valoriser un objet je prends un exemple très concret à un moment donné dans mon livre qui est cette fameuse bouteille de parfum sauvage d'un grand parfumeur français s'il ne faut peut-être pas dire de marque donc je ne la dis pas tu peux dire Chanel alors c'est Dior c'est Dior c'est Dior voilà c'est joué par Johnny Depp et j'aime bien prendre cet exemple-là parce qu'en gros c'est une publicité qu'on a plus ou moins tous vu où Johnny Depp est dans la ville en train de jouer de sa guitare et puis il en a marre il la jette il prend sa voiture et il traverse le désert puis jusqu'à au moment il rencontre des animaux et puis à un moment donné il enterre ses bijoux et voilà le nouvel homme est arrivé et c'est merveilleux et donc c'est une espèce de conquête de l'Ouest inversée et en tous les cas un parcours individuel ce qui est important pourquoi cette publicité-là elle fonctionne ? Elle fonctionne bien parce qu'elle reprend des structures anthropologiques profondes chez nous à savoir la mort symbolique le parcours héroïque qu'est-ce que c'est que le parcours héroïque ? c'est mourir à soi-même donc il y a quelque chose qui est au fondement de ce que chaque individu sur Terre peut rencontrer on a tous des épreuves qui nous font changer et symboliquement on meurt et on renaît sous une forme différente je fais référence également aux travaux de Joseph Campbell vous savez le héros au mis de visage exactement où il explicite bien les différentes étapes le héros qui se retrouve dans le monde ordinaire et puis ce monde ordinaire-là voilà exactement ce monde ordinaire-là finalement les notes qui sont jouées ne sont plus si mélodieuses il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien c'est Johnny Depp et sa guitare il essaye de faire de la guitare mais ça ne marche pas comme avant et donc là il y a l'appel à l'aventure et donc il va y avoir un déplacement du héros qui va aller dans des contrées inconnues et puis dans ce déplacement-là il va avoir des épreuves des challenges à surmonter et à un moment donné il va être obligé d'en passer par cette mort symbolique-là il ne va pas pouvoir rester le même et il va renaître tel le phénix de ses cendres et donc c'est cette fameuse image de Johnny Depp qui enterre ses bijoux parce qu'il n'est pas tout à fait il n'est plus tout à fait lui il est un autre c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est la structure de narration et celle qu'on retrouve quasiment dans tous les films et dans tous les romans en fait mais bien sûr mais c'est un narratif qui fonctionne qui a fonctionné hier qui fonctionne aujourd'hui qui fonctionnera demain parce que c'est ce qu'on appelle les structures anthropologiques profondes Gilbert Durand on parlait beaucoup dans les structures anthropologiques de l'imaginaire il y a quelque chose chez nous qui a besoin d'être nourri et ces espèces de grandes cases finalement on peut toujours raconter l'histoire différemment ça sera des signes différents parfois ce sera un héros parfois ce sera une héroïne parfois il sera blanc parfois il sera noir parfois il sera habillé de manière monochrome et puis parfois il sera habillé de manière tout à fait extravagante tout ça sont des signes voire même des thèmes qui sont utilisés différemment mais en deçà les valeurs qui sont portées et encore une fois ces structures ces grandes cases vides qui attendent d'être remplies et bien elles elles restent donc la publicité fonctionne là-dessus mais là où je veux en venir pourquoi est-ce qu'on peut parler de bullshit dans ce storytelling c'est que en définitive ce parcours héroïque est un parcours spirituel et la marque l'a bien compris puisqu'elle reprend des animaux dont on voit bien assez rapidement que ce sont des animaux chamaniques donc en fait la publicité nous raconte un parcours spirituel intérieur chamanique un état de conscience modifié le problème étant que Johnny Depp au début a ses lunettes après il n'a plus ses lunettes au début il a ses bijoux après il n'a plus ses bijoux qu'il enterre on est toujours sur l'avoir et d'ailleurs la publicité finit sur cette fameuse bouteille qui est encore un objet qu'il faut acquérir or le parcours héroïque ne parle pas de l'avoir mais parle de l'être donc la confusion qui est une confusion très post-moderne mais qui est au fondement du bullshit entre l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir on la voit en permanence mais elle est gravissime c'est à dire que le changement la transformation intérieure le parcours intérieur touche l'être or dans son clip là Johnny Depp n'a aucune transformation physique il y a une transformation des objets à un moment donné il a des objets et puis il n'a plus les objets mais son corps n'est jamais transformé donc son être n'est jamais transformé donc c'est quelque chose quand même qui devrait nous interroger non on ne transforme pas son être en ayant plus une bouteille de parfum et le discours sous-jacent qui consiste à dire je me meurs à moi-même pour une bouteille de parfum est en fait ridicule une fois qu'on l'a analysé en revanche il y a bien quelque chose de spirituel parce que si on veut participer au réenchantement du monde on s'interroge deux minutes sur qu'est-ce que c'est que le parfum quel est le rôle du parfum on peut d'un point de vue étymologique le voir comme perfume c'est à dire à travers la fumée effectivement c'est pas pour rien que dans les églises on utilisait des parfums et des encens c'est pas pour rien que dans les rites chamaniques et dans cette idée de transformation d'élévation de conscience on fait appel à de la fumée aussi c'est une manière de se connecter au monde invisible donc là on est sur une manière assez juste le parfum et l'encens c'est une manière de se connecter à soi-même et au monde invisible donc il y a quelque chose de très beau dans cette démarche-là ce qui est dommage c'est de la dévoyer d'un point de vue mercantile et encore une fois d'avoir confondu l'être et l'avoir mais c'est une confusion que l'on voit très souvent permettez-moi de reprendre cet exemple-là il est politique mais pour moi il est très marquant parce qu'au quotidien on le fait cette erreur-là et moi-même et vous-même qui nous écoutez et c'est normal on est humain mais on pourrait être vigilant là-dessus Emmanuel Macron il n'était pas encore président il était ministre et il nous disait déjà dans les gares on croise des gens qui ne sont rien mais personne n'avait relevé enfin moi ça m'avait mis en colère quand même cette phrase-là dans les gares on croise des gens qui n'ont rien bah oui effectivement là je peux être d'accord il y a des gens qui font la mendicité etc j'imagine que dans leur porte-monnaie ils n'ont sans doute pas grand-chose donc là la phrase elle est plutôt factuelle mais dans les gares on croise des gens qui ne sont rien la violence symbolique elle est déjà là-dessus et la confusion entre l'être et la voir pour moi là elle était déjà gravissime pour le coup elle avait été relevée cette phrase elle avait fait un peu de bruit à l'époque moi quand j'en avais parlé enfin personne ça passait mais alors crème sur les plateaux télé tout le monde mais elle avait choqué mais personne n'avait été capable de dire ce qui choquait et ce qui choque c'est cette confusion des auxiliaires et on vit dans une société où en permanence on nous raconte l'histoire qu'on va se transformer soi-même qu'on va être dans un parcours héroïque mais que pour ce faire ça passe par de l'avoir mais non enfin ça n'est pas juste c'est difficilement justifiable d'ailleurs plus on va dans le après bon ça c'est des points différents peut-être que la catastrophe écologique si la catastrophe écologique n'existe pas alors à ce moment-là je me trompe mais si on part du principe qu'elle existe le fait d'être toujours dans l'avoir plus toujours plus il y a un problème là-dedans je pense qu'on va on va se donner le temps d'en reparler aussi de mettre spécifiquement et de regarder quelles sont les stratégies aussi un peu sémantiques de différentes personnes connues pour aller dans le concret je voudrais revenir sur cette idée de post-vérité puisqu'elle marque elle marque aussi notre époque et c'est un mot intéressant qui caractérise aussi la difficulté qu'on a aujourd'hui à faire société entre guillemets à s'entendre à établir un consensus parce que il y a différentes c'est comme si la vérité était devenue quelque chose qui est relevé de l'opinion et il y a quelque chose qui me trouble dans cette idée de post-vérité qui j'essaie de formuler comme ça et si en fait ce n'était pas quelque chose de si idiot je vais me faire l'avocat du diable et si finalement en fait il était possible il était impossible de vraiment connaître le réel la plupart du temps de vraiment arrêter un fait ou plutôt l'interprétation d'un fait sachant que en fait on peut toujours argumenter que ça dépend du point de vue que nos points de vue sont biaisés et partiels qu'effectivement un chiffre ne veut pas forcément dire grand chose et ça pose même quasiment l'existence de la vérité ou du réel donc quelque part il y a cette idée que ça serait d'aucun dirait que finalement c'est plus sage de dire que la vérité n'existait pas et de dire qu'on est à la post-vérité qu'on y est même si on va voir que ça pose un certain nombre de problèmes est-ce que la sémantique dit quelque chose là-dessus et après on va revenir sur cette idée de confusion autour du réel et ce que ça implique de manière concrète dans nos sociétés là on est vraiment au cœur de ce qui m'a motivée pour écrire ce livre vous savez quand on écrit c'est toujours aussi un point de vue qu'on défend donc moi j'ai proposé une voie et effectivement je ne dis pas que cette voie-là est la vérité mais c'est celle qui au travers de mes compétences et de mes connaissances me paraît la plus judicieuse que dit la sémantique sur cette question là d'ailleurs je m'éloigne même un petit peu de cette approche là purement sémiologique purement sémanticienne sur cette question de la vérité moi je suis assez d'accord avec ce que je viens d'entendre c'est à dire que volontairement quand je disais parce que là c'est vrai on discute entre nous donc je me permets d'être un peu plus comment dire je peux être quand même caustique à l'écrit mais je me permets d'être sur des idées que je partage avec vous de manière un peu plus brute et sans doute un peu plus forte mais c'est vrai que je fais souvent cet effort là de ne pas me percher et ah excusez moi c'est Marcel un chat un chat oui un chat on n'entend pas beaucoup Marcel bah viens si tu veux bon ça va alors je vais continuer mais ça m'intéresse aussi ces questions là pauvre bête donc le il m'a perturbée je sais pas ce que je voulais dire cette question là moi même j'essaye de ne pas avoir de jugement moral et je trouve ça assez sage finalement de me dire la vérité existe-t-elle peut-on avoir différents points de vue sur la vérité c'est du relativisme le relativisme en soi je suis plutôt preneuse de cette question là et j'ai trouvé ça extraordinaire je vous disais la période du covid mais pour moi rien que ça c'était passionnant de voir qu'on ne sait toujours pas la vérité sur cette approche là moi je sais toujours pas si c'est Olivier Véran ou si c'est Didier Raoult qui a raison et je ne sais même pas si un jour on saura qui a raison sur cette question là donc je trouve qu'effectivement nous faisons preuve de sagesse lorsqu'on arrive à se mettre un petit peu à distance et de se dire mais finalement est-ce que l'on peut avoir un regard objectif sur le réel est-ce que le réel n'est pas la somme de tous les points de vue alors là c'est quelque chose qui est très relativiste mais il y a quelque chose qui me semble incomplet dans cette approche là c'est-à-dire que cette vision relativiste du monde me semble quand même participer au désenchantement du monde parce que finalement si le réel n'est que la somme des points de vue il y a quelque chose qui ne me nourrit pas tellement moi là-dedans j'ai quand même envie d'aller plus loin c'est là où je vais peut-être choquer certains de mes amis linguistes mais tant pis j'y vais vous savez que je vous parlais de Ferdinand Saussure on a beaucoup été dans cette logique que le sens n'existe que dans le langage c'est-à-dire que le sens existe par discrimination c'est-à-dire que c'est la différence entre les signes qui fait sens je vais vous donner un exemple concret qu'est-ce qui fait sens entre Dada ou Papa c'est le fait qu'à un moment donné je vais utiliser la consonne D qui n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques phonétiques que la consonne P donc Dada et Papa n'ont pas le même sens parce que D et P n'ont pas les mêmes caractéristiques on va dire par exemple la consonne D est une dentale bon ben voilà P n'est pas une dentale donc on fait un distinguo entre les deux donc ça c'est vraiment la démarche la démarche sémiologique d'être sur des traits qu'on dit pertinents parce que discriminatoires on est à ce moment-là dans une logique sématurgique c'est-à-dire que c'est encore l'homme qui d'un point de vue immanent est le créateur de son propre langage et de ce qui fait sens pour lui c'est-à-dire que quelque part il est le sématurge de son propre de son propre univers il crée sa propre parole il se fait artisan de son langage c'est ça le sématurge et ça c'est quelque chose qui dans les disciplines universitaires est tout à fait acquis et d'ailleurs c'est monsieur Martinet qui a fondé la chaire de langage de l'université parisien qui nous disait hors de l'objet point de salut donc c'est une démarche très structuraliste que l'on retrouve aussi chez Claude Lévi-Strauss et qui nous dit mais en définitive le système s'analyse fermé et donc on pourrait considérer que la réalité c'est comme une matrice c'est un système clos et qu'à l'intérieur de ce système clos il y a plein de points de vue différents et donc c'est ces points de vue différents aussi qui font sens mais ce point de vue relativiste là il est très c'est maturgique c'est l'humain qui façonne son réel on est tous dans la même matrice moi j'ai eu envie de partir et c'était l'objet de ce dernier chapitre qui a vocation à réenchanter le monde j'avais envie de partir sur un autre point de vue qui est de dire finalement l'arbitrarité du signe on peut peut-être la questionner l'interroger peut-être que cette approche très relativiste aussi on peut l'interroger aussi n'y aurait-il pas un sens qui nous échappe d'ailleurs je vous invite aussi à lire c'est disponible en pdf très facilement sur internet la note du philosophe Sabatier le sens n'existe-t-il que dans le langage lui il ose poser cette question-là moi je suis partie du principe que peut-être le sens n'existe existe ailleurs que dans le langage peut-être que le langage peut-être l'indice à un moment donné d'autre chose mais que le sens nous échappe et qu'à ce moment-là le sens ne serait plus immanent mais qu'il y aurait peut-être quelque chose de transcendantal à cette question du sens on parlait tout à l'heure du parcours héroïque de ces structures anthropologiques fondamentales bien ces structures-là vous voyez qu'elles vont bien au-delà de l'individu elles vont bien au-delà du culturel il y a quelque chose qui nous dépasse là-dedans donc là moi j'ai été plutôt dans une logique qu'on pourrait qualifier de sémiomythique c'est-à-dire de se dire mais finalement le sens peut excéder le langage peut-être que on peut aller sur autre chose et quand je vous disais regardez l'étymologie du mot perfume à travers la fumée l'encens qui veut dire incensum qui nous renvoie aussi enfin qui veut dire ce qui est brûlé et comment dans notre imaginaire symbolique justement le feu représente ce qui est lié à la transformation donc il y a quelque chose de très juxte dans cette publicité c'est-à-dire d'associer le parfum à la transformation intérieure ça c'est tout à fait juste parce qu'on renoue avec un sens mais qui est plus transcendantal par contre voilà on a vu ensemble comment ce sens-là pouvait être dévoyé mais pour moi ça c'est du sens qui n'est pas à trouver c'est du sens qui se situe ailleurs ou la langue des oiseaux aussi c'est une illustration et la langue des oiseaux alors là je cite notamment Luc Biget et je sais qu'il y a aussi monsieur Burensteinas alchimiste qui travaille beaucoup sur cette question-là mais vous voyez c'est passionnant c'est-à-dire que dans cette langue des oiseaux alors l'exemple que j'aime bien souvent prendre c'est finalement au-dessus des auberges on a tous vu ces espèces de symboles de lions dorés on peut se dire mais pourquoi il y a toujours des lions dorés au-dessus des auberges finalement quand on tend l'oreille on entend souvent les auberges d'ailleurs s'appellent le lion doré voilà pourquoi le lion doré ? en fait quand on décompose c'est au lion doré et ça voulait dire dans ce lit-là tu vas bien dormir donc c'est une auberge de qualité etc et moi j'aime beaucoup renouer avec une part beaucoup plus poétique beaucoup plus imaginale et j'utilise le terme volontairement non pas imaginaire mais imaginaire pour faire référence aux travaux d'Henri Corbin qui nous montre que dans l'imaginaire il y a quand même quelque chose aussi qui nous dépasse et qui va et qui nous nourrit en même temps et là je crois qu'il y a quelque chose qu'on a un petit peu abandonné ou pas parce que quand on regarde le temps qu'on passe sur Netflix finalement l'imaginaire est toujours beaucoup plus présent mais il y a quelque chose avec lequel on peut renouer qui est ce réenchantement du monde et qui est d'avoir une lecture non plus cette fois analytique du monde mais analogique et symbolique et ça vraiment c'est quelque chose qui me semble important et donc de se reconnecter au mythe grec mais non pas pour ce qu'il raconte mais pour ce qu'ils sont porteurs d'archétypes et de transformation intérieure justement de comprendre que et là je cite encore une fois les travaux de Luc Biget parce qu'il a beaucoup travaillé là-dessus sur comment chacun d'entre nous on est les porteurs en définitive d'un mythe fondateur et quel est-il pour chacun ce mythe fondateur donc il y a plein de manières de se reconnecter à ce sens qui nous échappe que ce soit à travers les mythes que ce soit à travers la langue des oiseaux que ce soit à travers l'étymologie mais tous ces aspects-là tous ces signes-là de les creuser d'une manière un petit peu différente et j'adore citer c'est Edgar Morin qui nous disait mais vivre sa vie c'est la vivre poétiquement sinon ça n'est que survivre et je trouve qu'en ce moment on a eu beaucoup d'occasion d'être dans la survie et bien allons dans la vie et allons dans cette lecture plus poétique aussi du monde parce que la poésie c'est pas juste mettre des jolis mots pour faire joli et que ça sonne bien à l'oreille ça on est dans du storytelling si on est dans cette approche-là non la poésie c'est cette sagesse millénaire de pouvoir convoquer les mots pour ce qu'ils ont de riche en termes de coloration et en termes d'archétype et dans ce qu'ils vont nous parler à l'âme et là je crois qu'il y a quelque chose d'autre et de beaucoup plus profond donc moi mon travail dans ce dernier chapitre ça a été de montrer comment les mots en eux-mêmes peuvent être porteurs de ces trésors-là et ça rejoint aussi ce qu'on avait commencé par évoquer qui est aussi qu'il y a une confusion des genres qui est très particulière à notre époque puisqu'on a beaucoup de ces symboliques et de ces éléments de langage qui sont utilisés à dessin pour venir toucher nos émotions pour venir toucher notre inconscient notamment au travers d'oxymore qui vont nous permettre de rattacher des choses entre elles qui ne sont pas forcément rattachées dans le réel et qui vont faire passer que certaines idées seront plus digestes par exemple et donc on est à fond là-dessus et souvent de manière consciente on parlait d'une pub qui était illustrée là-dessus il y a des gens qui travaillent très très bien autour de ces notions-là et puis il y a beaucoup de spin doctors enfin de gens qui travaillent aussi autour de la création de mots ou d'expressions de mots de manière voulue ça ne sort pas de n'importe quoi quand il y a un mot qui commence à circuler dans les médias qu'on le retrouve ce même mot cette même expression cette même phrase parfois sur toutes les chaînes ça vient de quelqu'un qui a décidé qu'on allait utiliser ce langage pour faire passer une idée je voudrais qu'on prenne les exemples qu'on a un peu plus aussi sur comment on joue aujourd'hui à dessin sur cette confusion justement autour de réel et qu'on va pouvoir dire que finalement tout n'est qu'une question de point de vue et que mon point de vue donc je peux l'amener je peux tordre le réel pour faire passer certaines idées dans le livre tu parles de deux choses qui sont intéressantes et qui peuvent venir illustrer ça il y a ce terme de sémiocapitalisme et d'autre part de cancel culture est-ce que est-ce qu'on peut parler de ces deux phénomènes et du lien qu'il y a avec la simulogie et le langage oui encore une fois c'est vrai que j'essaye au maximum de ne pas avoir de point de vue trop moralisateur sur cette question là néanmoins ce qu'on observe notamment comme item très fort de la post-modernité c'est la confusion en permanence entre la fiction et le réel et la manière dont les deux finalement viennent aussi s'intriquer et donc on va se raconter des fictions la cancel culture elle peut nous interpeller sur différents aspects donc la cancel culture pour le redire c'est cette manière qu'on peut avoir qu'on peut observer en ce moment et cette tendance que l'on peut voir de réécrire de réécrire l'histoire et parfois même de pouvoir être dans du name bashing c'est-à-dire de montrer du doigt les personnes qui n'iraient pas dans ce fameux sens de l'histoire donc il y a beaucoup de polémiques par exemple on parlait de Netflix mais sur le fait que les séries Netflix mettent en scène des personnages en particulier pour leur couleur de peau pour d'autres choses etc il y a des gens il y avait de la polémique c'était J.K. Rowling dont elle est qualifiée maintenant de transphobe etc donc il y a beaucoup de polémiques sur ces questions-là simplement c'est vrai que dans le livre j'interroge un petit peu cette dimension-là si on réécrit en permanence notre passé c'est difficile de comprendre qui on est vers où on va donc bien sûr il y a eu l'exploitation de toutes les ressources possibles et inimaginables et des individus eux-mêmes lors de ces derniers siècles mais justement réécrire l'histoire pour moi c'est assez dramatique parce que c'est effacé cette exploitation qu'il y a pu y avoir donc on peut s'interroger et d'ailleurs j'avais cette discussion-là dernièrement avec mon mari sur l'incapacité qu'on a en ce moment de pouvoir être tout à fait créateur et innovant dans les scénarios de films qui sont proposés j'ai l'impression moi ces dernières années qu'on réécrit en permanence les mêmes les mêmes histoires je sais pas combien de Batman il y a eu sur les écrans ces dernières années donc on est dans des espèces de reset et de repeat en permanence de reconstruire reconstruire l'histoire mais sur le bullshit en particulier je disais c'est un fait social dans le sens où il dépasse la conscience individuelle il est collectif et il devient systémique aux prises de parole publiques mais il faut voir aussi que l'objectif du bullshit c'est moins de mentir que de viser à l'amnésie et à ce qu'on appelle l'agnostologie c'est-à-dire la suppression de la connaissance et du savoir et réécrire en permanence les choses en faisant fi justement du sens intrinsèque c'est ça qui me paraît qui me paraît assez grave je voudrais qu'on revienne sur peut-être rapidement sur on a pas mal parlé d'Emmanuel Macron qui tu disais qui illustre bien notre période on a d'autres d'autres personnes qui sont très médiatisées je pense notamment à Alex Zemmour qui dans un autre style aussi manie bien la langue qu'est-ce que prenons ces deux ces deux personnages qui sont centraux dans les prochains mois comment est-ce que on peut analyser leur leur rhétorique est-ce que leur leur les mots qu'ils utilisent et la manière qu'ils utilisent sont différents est-ce qu'on est dans la même veine est-ce que ça illustre en fait un même phénomène qui vient illustrer notre époque qu'est-ce qu'on peut décoder qu'est-ce qu'il est important de comprendre pour pouvoir les comprendre oui alors juste je le redis parce que la question elle est complexe et puis là on touche à des convictions notamment chez les personnes et puis peut-être les personnes qui nous écoutent donc moi je le redis je suis abstentionniste donc de toute façon je ne vais pas aller voter donc je ne suis pas encartée etc donc je me permets juste de partager avec vous ce regard là que je peux avoir sur cette question puisque en plus c'est la question que tu me poses pour moi c'est important de avoir en tête que dans cette idée du bullshit le bullshit il a quand même besoin d'un terreau en particulier et ce terreau c'est une pensée qui est radicalisée polarisée et sans nuance nous on disait tout à l'heure mais finalement quand on est dans une approche relativiste même si elle n'est pas satisfaisante pour les points qu'on a évoqués ensemble parce qu'elle participe au désenchantement du monde il y a quand même cette idée de prenons de la distance et prenons du recul mais en même temps c'est vrai que si chaque vérité se va si toutes les vérités se valent aucune ne va bien non plus donc c'est compliqué cette question là mais quand on fait preuve effectivement de nuance de distance c'est Étienne Klein qui nous rappelait ça il disait mais en fait la nuance les discours nuancés c'est un peu chiant en fait ce qui fonctionne mieux c'est vrai que nous on est très séduit par des discours qui sont des discours à la fois émotionnels où les gens sont convaincus sur deux avec une pensée radicale bon pour moi de ce point de vue là on est déjà dans un des terreaux qui est le terreau du bullshit et pour moi qu'on se situe à gauche au centre ou à droite finalement aujourd'hui il y a une extrémisation du discours politique on parle même souvent de trumpisation du discours pour évoquer cette absence de nuance et de cette radicalisation du propos mais pour moi que ce soit extrême gauche extrême centre ou extrême droite c'est les mêmes logiques et il suffit d'être un petit peu attentif notamment à la déclaration qui date d'hier ou d'avant-hier d'Emmanuel Macron sur emmerder un petit peu plus les non-vaccinés j'ai très envie de continuer à emmerder les non-vaccinés pour moi il est dans la même logique qu'un Zemmour qui va parler de la question identitaire et dans le fait de séparer les individus et par contre tu vois ce qui n'a pas été relevé hier sur cette déclaration d'Emmanuel Macron c'est plusieurs choses les gens sont beaucoup montés au rideau avec ce terme emmerder parce que c'est un langage vulgaire etc bon très bien mais il y avait des choses plus choquantes c'est-à-dire que la violence symbolique elle n'est pas que dans le mot même elle est dans tout le discours qui est construit après c'est-à-dire la remise en cause du statut de citoyenneté au regard de la vaccination c'est déjà une certaine forme de violence symbolique c'est-à-dire que quand tu regardes ça tu te dis ah oui mais le discours de François Hollande sur la déchéance de nationalité il paraît loin très 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 loin alors qu'à l'époque ça avait déjà fait un tollé bon donc il y a ça et puis il y a le fait qu'il dise j'ai très envie et en fait tout dans son discours parle beaucoup de ce qu'il est de lui de son envie de ce qu'il a envie de faire donc c'est un rapport au réel qui est tout de même assez particulier mais pour moi que ce soit ça si tu veux ce mépris d'un groupe vis-à-vis d'un autre c'est du social bashing le fait d'avoir une communauté qui est stigmatisée par rapport à une autre on a l'impression que voilà c'est le grand jeu des politiques mais en même temps tu remarqueras que ce sont ceux qui arrivent à se faire entendre davantage parce qu'on est sur une structure anthropologique profonde qui est celle du clan donc à partir du moment où tu es sur des discours qui portent cette idée clanique et cette notion identitaire et bien ça en fait des discours puissants oui puis on associe l'idée de nuance avec l'idée de faiblesse ou avec l'idée de le doute aussi avec quelqu'un qui ne peut pas quelqu'un qui doute ne peut pas piloter des institutions en pays je voudrais juste il y a une notion qui est très intéressante qu'on a déjà porté c'est cette idée du en même temps qui est très particulière qui a été amenée justement par Emmanuel Macron qui était un peu la grande nouveauté dans le discours politique c'était quelqu'un qui s'autorise justement à dire mais en fait je fais le lien entre différentes idées je fais une synthèse etc qui est très caractéristique de l'époque justement parce qu'on va pouvoir dire du coup on s'autorise à dire des choses et en même temps à ne pas les faire ou on s'autorise à dire des choses et en même temps à leur contraire sous couvert de nuances comment est-ce que ce discours là est venu encore une fois qu'est-ce qu'il dit et comment on peut est-ce qu'il est pertinent finalement puisque quelque part c'est mettre de la nuance ou au contraire ça rajoute de la confusion ce qui était intéressant dans cette démarche là c'est effectivement de voir qu'Emmanuel Macron est le pur produit de son époque et quelque part il correspond et il répond aux attentes d'une époque qui est cette époque de post-modernité où justement on est dans des dimensions qui sont reliées les unes les unes aux autres et le en même temps c'était cette fameuse voie troisième voie prônée par le philosophe français Ricoeur qui nous disait à un moment donné le dépassement justement c'est plus d'être c'est thèse antithèse synthèse et finalement cette troisième voie elle permet de réunir et d'être auprès du réel mais simplement quand en même temps il reste à un niveau qui est purement oxymorique purement paradoxal c'est-à-dire et de droite et de gauche ni de droite ni de gauche on peut se poser la question ça participe davantage à la confusion effectivement et c'est Luc Biget qui nous rappelle aussi quelque chose qu'Edgar Morin nous disait également c'est que finalement l'unidualité parce que ça c'est un terme qu'Edgar Morin utilisait qui est très joli l'unidualité en fait c'est vraiment d'être dans cette logique du yin et du yang c'est-à-dire ça n'est pas juste de dire je suis et le yin et le yang ou je suis ni le yin ni le yang parce qu'une fois qu'on a dit ça les termes sont neutralisés et ça ajoute complètement de la confusion ça ne veut plus rien dire du coup il n'y a ni de l'un ni de l'autre par contre l'unidualité c'est ça c'est-à-dire que dans ce symbole qui est très puissant du yin et du yang il y a bien dans la partie noire un petit peu de blanc et il y a bien dans la partie blanche un petit peu de noir et c'est comment je me sers de l'un pour venir nourrir l'autre et inversement c'est une idée de vase communiquant donc on n'est pas sur des choses qui sont neutralisées bien au contraire on est sur du comment je viens nourrir l'un avec l'autre et prenons une structure anthropologique qui nous habite tous qui est par exemple la dualité entre le féminin et le masculin chacun d'entre nous pour reprendre évidemment les travaux de Jung on a l'animus et l'anima donc cette part féminine et puis cette part masculine donc exactement il ne s'agit pas de dire je suis soit femme je suis soit homme et je suis et homme et femme ou ni femme ni homme mais à mon avis le discours le plus nourrissant consiste à dire comment j'utilise ma part féminine pour nourrir mon masculin et comment j'utilise ma part masculine pour nourrir mon féminin mais là on est dans cette unidualité dont parlait Edgar Morin et on est sur quelque chose qui va beaucoup plus loin les termes ne sont pas les mêmes ils ne sont pas neutralisés ils ne sont pas oxymoriques ils ne nous rendent pas fous ils viennent se nourrir l'un et l'autre donc ce n'est pas tout à fait la même démarche on arrive à la fin j'essaie de de voir en fait ce qu'on peut tirer de tout ça pour en faire quelque chose individuellement qu'est-ce que qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on en retient en fait et qu'on peut appliquer en termes de je ne sais pas de vigilance ou alors dans la manière dont on va utiliser les mots ou dans la manière dont on va éviter d'être d'être emporté d'être manipulé est-ce que tu as des choses comme ça sur lesquelles tu conseilles de travailler oui alors volontairement je vais faire une une réponse on va dire non scolaire parce que c'est vrai que dans le livre voilà je donne pas mal d'aspects donc je n'ai pas forcément envie de reprendre par ordre ce qui est dit dans le livre mais c'est vrai que moi j'aimerais bien conclure sur cette idée-là qui m'avait à la fois beaucoup enthousiasmée et complètement amusée à un moment donné je parle des travaux de l'économiste Frédéric Lordon où il a évoqué ce phénomène qu'il a expérimenté qu'il appelle la pensée goraphique alors vous savez le goraphie c'est ce fameux journal qui reprend de manière humoristique le Figaro mais toujours avec des phrases un petit peu drôles ou par exemple ça va nous parler ils vont toujours faire des unes un petit peu rigolotes où par exemple un moment donné il y avait un chercheur d'emploi trouvé du travail en allant à Pôle emploi des choses un peu décalées politiquement incorrectes décalées complètement drôles et en fait Frédéric Lordon a mené cette petite expérience en mélangeant des prises de parole qui ont vraiment eu lieu donc des représentants politiques qui ont énoncé ces phrases-là et il les a mélangées avec des phrases du goraphie et donc il a demandé aux gens est-ce que vous êtes capables de repérer quelle est entre guillemets la vraie phrase celle prononcée par une vraie personne et puis celle du journal et en fait les gens ont été incapables de faire la différence entre une pensée complètement humoristique drôle décalée et puis et puis quelque chose qui avait été réellement on avait vu des hommes et des femmes politiques reprendre des articles du goraphie en pensant qu'ils étaient vrais exactement tout à fait donc pour moi c'est vrai que c'est très symptomatique de cette société dans laquelle on vit c'est très difficile de faire le distinguo entre ce qui est réel et ce qui est fictif parce que c'est un des items de la post-modernité la frontière entre les deux devient complètement complètement porose alors par exemple un des titres de logographie c'était Nabila au grand journal de point oui l'Europe a manqué cruellement de réalisme économique dans la gestion de la crise chypriote en fait on vit dans un monde où on ne sait plus si Nabila est vraiment capable de dire ça ou pas il y avait un autre exemple que j'adore c'était Bernard-Henri Lévy arrêté alors qu'il tentait de s'enterrer vivant au Panthéon ça se trouve ça on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai et moi c'est vrai que pour conclure dans cet univers ce monde où la fiction rattrape la réalité il suffit de voir maintenant le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux sur Netflix demain le métaverse on va être dans des endroits dans des lieux de plus en plus fictifs il me semble que ça devient très difficile on en a parlé de déceler quelle est la vérité mais en fait j'ai envie de dire il n'existe de vérité que celle que l'on porte à soi et c'est pour ça que pour moi c'était important de terminer sur cette idée du réenchantement du monde et d'avoir une approche sémiomithique c'est à dire que quand on interroge son fort intérieur mais pas interroger de est-ce que je fais ci est-ce que je fais ça mais c'est à dire vraiment d'être dans ce silence interne il me semble que la réponse on l'a et à la limite si on se trompe c'est pas grave c'est son erreur à soi mais il y a quelque chose qui me semble plus transcendantal c'est à dire que c'est sûr que si on cherche la vérité dans ce qu'elle peut être relativisée ou la vérité du monde ou la vérité scientifique ou la vérité dans une approche analytique ça me semble très difficile et moi-même quand je produis des analyses je garde quand même en tête que c'est mon point de vue ma lecture du monde mais ça n'est pas la vérité même si moi j'en suis convaincue mais in fine ce qui compte à la fin de ma journée c'est est-ce que cette vérité-là est-ce qu'elle me fait vibrer est-ce qu'elle me nourrit est-ce qu'elle m'apporte quelque chose est-ce que ça me permet justement de me transcender à moi-même est-ce qu'elle m'apporte quelque chose dans ce parcours héroïque que l'on fait tous voilà moi c'est ça qui m'a plu et c'est ça que je propose comme voie de lecture alors voilà pour certains je sais que ce sera tout à fait satisfaisant c'est une question difficile et c'est une question difficile et qui est très personnelle aussi à chacun mais moi effectivement de savoir que pour une publicité il y a une vraie confusion entre l'être et l'avoir ben là je suis dans une approche analytique et déjà ça me permet de me rendre compte analytiquement parlant qu'on est dans du bullshit mais quand en plus j'interroge le sens symbolique millénaire de qu'est-ce que c'est que l'encens qu'est-ce que c'est que le parfum à quoi il sert pour l'humanité parce qu'il a un rôle à jouer dans l'humanité et donc là je me rends compte effectivement à quel point c'est puissant et à quel point c'est dévoyé mais j'ai ma réponse en étant à ce niveau-là de lecture symbolique et analogique mais c'est un autre travail c'est effectivement un travail qui se situe à un niveau un petit peu différent et qui dépasse de loin le champ effectivement de la sémiologie c'est pour ça qu'à ce niveau-là je parle plutôt de sémiomythologie dernière question est-ce que tu as deux livres qu'il faudrait tu penses qu'il faudrait enfin qu'il faudrait lire absolument dans une vie un roman et un essai mais il y en a tellement c'est la question la plus dure je la garde pour la fin deux livres ou deux je l'ouvre à deux films d'ailleurs si t'en as pas maintenant c'est pas grave tu pourras me les envoyer après je la mettrai sur le site oui bah sur ceux sur ceux quand même qui changent qui changent une vie bon moi quelqu'un qui est encore vivant qui est un ami et que j'adore et que j'ai cité c'est Luc Biget il a beaucoup écrit je trouve que son ouvrage par exemple sur la force du symbolique est quand même est quand même très très important bien sûr les travaux de Jung aussi alors c'est vrai que ma vie je trouve qu'il est c'est pas si évident que ça à lire pareil c'est vrai que les travaux de Michel Maffessoli la nostalgie du sacré le retour du sacré c'est que c'est pas si évident à lire mais par contre écoutez-le franchement que ce soit Luc Biget ou Michel Maffessoli ils ont beaucoup de vidéos sur Youtube c'est un régal à chaque fois ça nourrit mon esprit et j'aime beaucoup et vous voyez dans cette logique qu'on évoquait oui ils ont des livres et les livres sont puissants mais leur voix il y a quelque chose qui passe à travers leur voix qui est assez incroyable et je suis pas étonnée que le podcast fonctionne parce qu'on y trouve autre chose et cette espèce de dimension transcendantale qu'on évoque ensemble qui est cette espèce aussi de souffle de vie le mot il est magique il l'a en lui-même mais quand en plus il est porté par la voix je les inviterai sur le podcast alors tu fais bien c'est super idée merci beaucoup pour ton temps merci pour ces différents angles d'éclairage et pour cette nuance merci Elodie merci à vous tous au revoir merci à vous